Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler d'une compétition sportive, une coupe du monde de foot contestée, qui a fait l'objet de plusieurs appels au boycott mais pas la coupe du monde de foot au Qatar, même si c'est à cause d'elle que j'ai l'idée de faire ce sujet. Non, aujourd'hui nous allons parler de la coupe du monde de foot de 1978 en Argentine, dans un contexte de dictature. En effet, en 1967, un coup d'état secoue le pays, renverse la présidente du pays et instaure le pouvoir du coup de Raphaël Videla, chef des armées qui prend du coup la tête du pays et instaure une dictature. Le pays était déjà dans une certaine instabilité et ce coup d'état ne vient que conclure une période d'instabilité, mais ça va être une dictature assez sanglante avec 30 000 disparus, 15 000 fusillés, 9 000 prisonniers politiques et 1,5 million d'exilés dans un pays de à peu près 32 millions d'habitants. Donc vous voyez quand même que c'est loin d'être négligeable et au moment où la coupe du monde se déroule, en 1978, le bilan est déjà lourd avec 6 000 exécutions et 15 000 disparus. Donc, autant dire que ça fait un peu polémique. Alors au moment où la coupe du monde est attribuée en 1966, cette dictature n'est pas encore au pouvoir, même si le pays est déjà dans une dictature qui va être renversée par la suite et voilà, bref, comme je vous l'ai dit, grosse période d'instabilité. Cependant, du coup, en 1976, avec cette nouvelle dictature, immédiatement, la question de l'organisation de cette coupe du monde se pose et les appels au boycott se développent dans plusieurs pays. En France, ça va être un des premiers pays où il va avoir ça, il y a un comité pour le boycott, le COBA, qui se met en place avec des militants français et des réfugiés argentins qui se trouvent en France, mais on va en avoir également en Belgique, en Italie, en Espagne aussi, qui est un pays qui vient de se débarrasser de sa propre dictature en 1975. Donc en France, ça va se créer en juin 1977, mais le mouvement va prendre plus d'ampleur à partir de novembre 1977, lorsque la France est officiellement qualifiée et que donc la question du boycott se pose concrètement. Ce mouvement, elle soutient surtout de l'extrême gauche en France, donc la LCR, le Parti Socialiste Unifié, certaines fédérations syndicales, mais les grands partis de gauche, à leur côté, n'appellent pas officiellement au boycott, même s'ils sont critiques du régime argentin. Il y a par exemple le PCF qui est un peu embêté, ce qui l'est inféodé à l'URSS encore. Or, l'URSS, déjà d'un côté, a des relations commerciales assez importantes avec l'Argentine, qui n'ont pas été rompues malgré l'instauration du coup d'état militaire. De plus, l'URSS doit organiser en 1980 les Jeux Olympiques et elle craint de faire l'objet d'une campagne de boycott. Ce qui va être le cas, il y aura une campagne de boycott et plusieurs militants du COBA vont participer à cette campagne de boycott. Et donc le Parti Communiste Français serait un peu embêté de participer à une campagne de boycott en 1978 et de s'opposer à une autre deux ans plus tard. Et le PCF va également se justifier par le fait qu'une partie de l'opposition en Argentine refuse d'appeler au boycott. Et donc le PCF prétend du coup, ce qui n'est pas totalement faux, se mettre sur la ligne d'une partie de l'opposition argentine. Et par contre, à droite, alors là on soutient massivement l'idée de la participation à la Coupe du Monde, même certains mouvements de droite vont faire activement en campagne contre le boycott, c'est-à-dire le cas notamment du Front National. Et le gouvernement de droite, à l'époque de Giscard d'Estaing, a des relations étroites avec l'Argentine. C'est son deuxième fournisseur d'armes à l'Argentine, donc forcément, il ne faut pas appeler au boycott. Le ministre des Sports fait campagne clairement pour dire qu'il faut séparer le sport de la politique pour dénoncer tout appel au boycott. De son côté, le comité peut quand même compter sur l'appui de certains artistes intellectuels. On trouve par exemple Aragon, Sartre, Yves Montand, certains journalistes, Le Quotidien Libération, Amnesty International. Et ils vont organiser quand même des campagnes qui vont avoir un certain succès, avec 150 000 signatures sur une pétition. Ils vont avoir une revue parodique de l'équipe qui s'appelle L'Epic, qui va être diffusée. Il y a plusieurs numéros qui vont diffuser. Et deux d'entre eux vont dépasser les 120 000 exemplaires. C'est quand même une diffusion assez importante pour quelque chose de lancé comme ça, sans avoir l'appui d'un journal officiel. En janvier 1978, ils organisent une conférence de presse pour officialiser leur appel au boycott. L'événement va faire parler, mais il n'obtiendra toujours pas le soutien du monde sportif et politique de manière importante. Mais ça aura au moins le mérite de pousser les journalistes à poser la question aux personnalités politiques et sportives, de la question du boycott. Donc ça la met sur la table. Cependant, la majorité d'entre eux vont répondre non au boycott, suivant l'opinion majoritaire, puisque la grande majorité des Français sont contre tout boycott à ce moment-là. Par exemple, un journal pour le Figaro qui donne 78% des Français contre le boycott, et un sondage de l'IFOP et de Sofraise qui disent que 65% des Français sont contre le boycott et seulement 20% pour. Donc on est sur une situation assez différente d'aujourd'hui, où certains sondages donnent une courte majorité favorable au boycott. Là, on était clairement sur une majorité contre le boycott. Et c'est aussi pour ça que les grands partis de gauche ne vont pas prendre position officiellement pour le boycott, parce que ce sont des partis qui visent à gagner des élections, et que quelques mois plus tard, il y a des élections législatives, en 1978. Et prendre alors une position aussi publique, aussi médiatisée, contre une opinion majorité, c'était risqué de perdre beaucoup de voix. Ça n'empêchera pas les partisans du boycott d'agir, il va y avoir même des militants extérieurs au combat, mais qui vont agir pour le boycott, en tentant d'enlever l'entraîneur de l'équipe de France, pour tenter de l'empêcher d'aller à la Coupe du Monde. Alors, une tentative d'enlèvement avec sans-armes et tout, donc c'était plus symbolique qu'autre chose, mais on voit ce type d'action qui ont lieu. Et les arguments, globalement, des gens qui sont pour le boycott, c'est que déjà, l'Argentine veut utiliser cette Coupe du Monde pour redorer son image et pour calmer les oppositions internes. Donc, il y a une initiation politique du sport que l'Argentine veut faire. Et donc, justement, au nom de la séparation du sport et de la politique, on peut appeler à boycotter cette Coupe du Monde pour ne pas qu'elle soit réutilisée politiquement. Ensuite, il y a le fait que les valeurs du sport sont contraires à ce que fait le régime, et notamment la partie de la torture, des exécutions, et il faut savoir qu'il y a à côté d'un des stades, pas très loin, un centre de prisonniers et de torture du régime argentin. Et donc, un des arguments des partisans du boycott, c'est qu'on ne peut pas jouer à quelques centaines de mètres d'un centre de torture. On a également certains militants du combat, alors minoritaires, qui dénoncent le sport-spectacle en tant que tel, et qui s'opposent donc à ce que devient le football durant ces années-là, je me dirais des années avant, mais à l'évolution du football. Ils considèrent que ce sport-spectacle, ce sport de masse, avec énormément d'argent, ce n'est pas le sport qu'ils veulent, et donc c'est une critique plus large du foot que juste la critique de cette Coupe du Monde-là, mais ça reste minoritaire au sein du combat. La majorité ne critique pas le foot en tant que tel sous la forme actuelle, mais l'organisation de cette Coupe du Monde. En face, il y a des arguments qui sont avancés. Alors déjà, il y a le fait que le sport et la politique ne doivent pas être liés. Ensuite, il y a le fait que le sport est un vecteur de paix, et que les divisions entre pays, les conflits entre pays ne doivent pas y intervenir. Il y a également ceux qui veulent utiliser cette compétition pour obtenir des compromis, des avancées auprès du régime argentin, des libérations de prisonniers par exemple. Ça, du coup, c'est un peu la position d'une partie de la gauche, qui défend aussi le fait de pouvoir utiliser cette Coupe du Monde pour médiatiser les crimes du régime. Donc, il y a les mais en compité pour dénoncer. Et donc ça, voilà, c'est le PS, le PCF, la CGT, une partie de la CDT qui vont prendre cette position-là. Par exemple, il y a le Parti Socialiste qui, en mai 1978, déclare que la France ne saurait pas envoyer sans condition son équipe en Argentine et qu'elle doit demander fermement au gouvernement argentin la libération des prisonniers politiques. Donc ça, ça apparaît, c'est une demande que le PS fait par exemple paraître dans Le Monde le 13 mai 1978. Plus largement, mais au final, la France ne fera pas grand-chose de tout ça et globalement, aucun pays n'appellera au boycott de cette Coupe du Monde. Certains joueurs vont prendre des positions, notamment il y a deux équipes qui vont prendre position de manière collective, l'équipe suédoise et l'équipe néorlandaise. L'une d'entre elles va aller rencontrer les mères de la place de May qui sont des mères dont les enfants ont disparu à cause du régime et qui veulent savoir ce qui est arrivé à leur enfant. Et donc, les joueurs suédois vont aller à leur rencontre. On a également d'autres joueurs qui vont, donc les néorlandais, vont refuser de se rendre à la cérémonie, à la remise de médaille des finalistes et refuser d'aller au banquet de clôture pour ne pas avoir à serrer la main du général Videla. Donc il y a des gestes collectifs. Sinon après, des gestes individuels de sportifs. En France, on va avoir un sportif, un membre de l'équipe qui aura voulu tenter d'agir, Dominique Rocheteau, qui voulait porter un brassard noir de protestation lors des matchs. Le problème, c'est qu'il était isolé au sein de l'équipe. Il va tenter de convaincre ses coéquipiers. Il va y avoir également BHL qui va venir tenter de convaincre les joueurs d'équipe de France. Mais ni BHL ni Rocheteau ne vont réussir à obtenir du coup l'appui d'autres joueurs et donc Rocheteau va laisser tomber son projet du fait de son isolement. Et malgré l'organisation de la Coupe du Monde et de cette compétition dans le pays, la répression va continuer de se dérouler. Le régime argentin va également du coup utiliser cette compétition pour redorer son image internationale et intérieure. Il veut ressouder le pays parce que le régime est contesté. Il y a eu des manifestations, des grèves en 1977. Et donc, une grande compétition sportive et une grande victoire, c'est un moyen de redorer son image. Et l'Argentine va réussir à gagner cette Coupe du Monde. Alors, de manière contestée, par exemple, il y a le match contre le Pérou où il y a des soupçons de corruption et d'entendre entre les deux dictatures, parce qu'il faut savoir que le Pérou était également une dictature à ce moment-là. Et il semblerait que la dictature argentine ait promis au régime péruvien d'assassiner certains de ses opposants en échange d'une victoire large de l'Argentine contre le Pérou qui, à ce moment-là, ne pouvait plus rien espérer. Ce qui a permis à l'Argentine de se qualifier. Il y a également en finale face du coup aux Pays-Bas où l'attaquant des Pays-Bas, enfin un des attaquants des Pays-Bas, déclare que eux, les joueurs, avaient peur du public argentin que le régime avait excité, que leur sécurité était mal assurée par le régime et que ça a pu jouer sur le fait d'avoir peur de gagner et donc de moins bien jouer et donc ça aurait pu jouer sur la défaite. Alors là, c'est une personne qui le dit, on est là-dessus encore, ça n'a pas de preuves, mais la victoire de l'Argentine est quand même entachée de ces soupçons-là. Et cette victoire ne va pas mettre fin à la contestation du régime qui va finir par tomber cinq ans plus tard. On peut citer également d'autres exemples de coups du monde de foot contestés, notamment une, celle de 1934 qui s'est déroulée en Italie. En Italie fasciste. Deux ans avant les Jeux Olympiques de Berlin qui sont beaucoup plus connus du coup que la Coupe du monde de foot de 1934 qui ne va pas faire l'objet de beaucoup de boycotts parce qu'il faut savoir qu'à l'époque, les grandes démocraties essayaient de s'entendre avec Mussolini pour éviter justement qu'ils s'allient avec Hitler. Bon, ça ne va pas marcher, mais du coup, il y aura peu d'appels au boycott à la différence des Jeux Olympiques de 1936 à Berlin. Et le régime va là aussi quand même beaucoup utiliser cette compétition à son image. Ça sera la première compétition de foot mondiale qui va être diffusée à la télévision. Et l'Italie va la remporter avec là aussi des soupçons sur plusieurs matchs, un arbitrage favorable aux Italiens. Bref, ça pourrait faire aussi l'objet d'une vidéo à part entière. Mais on voit qu'il y a eu dans l'histoire plusieurs coups du monde de foot qui ont été contestés. Et que bon, c'est de moins en moins à cette T, j'ai l'impression, par les supporters. Donc on a une évolution à ce niveau-là. Par contre, les instances semblent avoir beaucoup plus de mal à évoluer et à remettre en question leur mode d'attribution des compétitions. Bref, c'est terminé pour cette vidéo. J'espère que vous avez appris des choses. N'hésitez pas à la partager. Si c'est le cas, n'hésitez pas à l'aimer également et à vous abonner pour ne pas rater nos prochaines vidéos. Au revoir tout le monde !